Le 4 octobre 2023, la nuit fut agitée au tribunal de Saint-Etienne. Avec trois meurtres, deux coupables et six cents enquêteurs, les équipes de 1909 Escape Game et de la Faculté des Droits de Saint-Etienne ont eu leur force pour résoudre ce mystère. Mais c'était sans compter l'aide du célèbre journaliste chevourné, Tanguy Tiffon, suivi de son jeune et téméraire caméraman Lucien Abar. Bonjour, je suis Tanguy Tiffon pour 1909 TV. Nous sommes aujourd'hui au tribunal de Saint-Etienne pour le procès qui se tient aujourd'hui de Sébastien Sylvestre. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est très agitée. Nous allons rentrer dans le tribunal pour suivre ce procès ensemble. Et toujours Tanguy Tiffon pour 1909 TV. Les hasards du calendrier ou coïncidence, nous ne savons pas, mais un cadavre a été retrouvé crucifié en dessous du tribunal de Saint-Etienne où se déroule le procès de Sébastien Sylvestre. Nous le rappelons. Nous menons l'enquête. Et c'est toujours Tanguy Tiffon qui vous parle en direct du procès de Sébastien Sylvestre qui se trouve juste dans le box des accusés. Comme vous pouvez le voir, il est sous bonne garde policière et interrogé par l'ensemble du corps du tribunal. Nous vous tiendrons au courant de la suite de cette enquête. Sébastien Sylvestre. Direct du tribunal où des clowns armés viennent de faire intrusion dans la salle. Une scène surréaliste qui se déroule en plein tribunal de Saint-Etienne. On dirait qu'on se fait la malle, on se tire. Lucien, je vous laisse me suivre. Nous allons mener l'enquête puisque vous ne pouvez pas être à moins d'un mètre de moi. Sinon, on est perdus. Voilà, je crois que j'ai trouvé une politique. Je vais peut-être réviser mes notes, peut-être, avant l'interview. Il y a peu de gens qui sont sortis de la salle d'audience, finalement, à croire que les gens aiment l'ambiance amam de Saint-Etienne. Ça va, vous ? On peut vous interviewer rapidement pour 1909 TV, s'il vous plaît. Super. Vous êtes donc ici ce soir pour assister au procès de Sébastien Sylvestre, accusé du meurtre de Patricia Prévost. Votre avis sur la culpabilité de Sébastien ? Je n'ai pas vraiment mon mot à dire. Je n'ai pas enquêté sur toute cette affaire. Je laisse la justice se faire et j'espère qu'elle se fera ce soir. Ne pensez-vous pas que la rivalité entre Mme Prévost et les velléités écologiques de Sébastien Sylvestre ait pu jouer dans cette affaire ? Comment ça ? Ici Tanguy Tiffon, en direct de la maison des avocats de Saint-Etienne. Une importante foule d'une centaine de personnes s'est dirigée en courant vers ce magnifique bâtiment. Nous allons donc suivre ceci pour mener l'enquête. Comme vous pouvez le constater, plus les procès sont longs, plus la machine à café est grande. On est sur au moins huit personnes là pour vous dire que depuis combien de temps ça dure. On espère un dénouement rapide de cette affaire. Ah regarde, c'est l'homme au chapeau qu'on nous a demandé. Excusez-nous messieurs-dames, c'est la presse. On ne dit pas que vous êtes au milieu de la carré, mais un petit peu. Laissez la presse travailler messieurs-dames, laissez la presse travailler. Excusez-nous, c'est la presse. Alors, ah, regardez, il y a l'homme bizarre du tract qu'on a vu tout à l'heure. Votre suspect numéro un pour vous mesdames. Suspect numéro un. Pensez-vous que Sébastien soit coupable ? Nous en doutons fortement, à l'heure qu'il est. Non, je ne sais pas, on avance. Je ne sais pas. Non, vous savez ce qu'ils ont fait là, tous les deux ? Pas du tout. Un café, un scrap peut-être. Mais je crois qu'on a vu ce monsieur dans le couloir juste là-bas. Oui, nous aussi on l'a vu, je ne cherche plus rien parce qu'il est un peu... Et cette dame, elle était là il y a deux secondes. Elle est passée... Eh bien, je ne sais pas où elle est passée. Mais elle était là, donc elle doit être dans le hall quelque part. Elle est repartie par là. Eh bien, écoutez, c'est à ça que sert la presse, madame. N'hésitez pas à vous abonner. Achetez-nous en kiosque ! Moi, je pense qu'il n'est pas coupable. Et le coupable, c'est Antonio. Et c'est mené par Myriam, qui est en fait super jalouse d'être dans le parti de... Et je pense donc que Myriam et Antonio sont tous les deux des reptiliens. Et que donc, ils ont effectivement un complot pour prendre le contrôle du monde. On continue. Merci pour ces informations. C'est de rire. Est-ce que Sébastien est coupable, selon vous ? Non, mais on est en bas, nous, en fait. On est juste venus voir. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Ah, elles se sont perdues. On va chercher la sécurité, on va chercher la sécurité, viens. De Tract, eh ben, voilà, les Tract me mettent un petit peu à porte-à-faux, puisqu'ils me montrent aux côtés d'Antonio. Mais voilà, on s'est fréquenté il y a un an. Il y a un an, au sujet de ces clowns, d'ailleurs, qui font les pitres à longueur de journée. Monsieur Marc, un avis ? Je ne veux même pas écouter ces personnes-là. Elles disent que des mensonges... Vous écoutez des idiots ? Non. Je vous ai le droit d'appeler un avocat. Venez avec nous, attends. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aurais aimé être ici, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que militant, et avec une personne qui serait à mes côtés, et avec qui nous aurions peut-être pris un virage pour des choses meilleures pour nous tous, et nous toutes. Jean ! Jean ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...